Bonjour, je m'appelle Lionel Pakou et je suis directeur de l'ingénierie chez Trustonic. Pour vous présenter rapidement Trustonic, à l'origine c'est une société qui a développé un OS de sécurité basé sur une technologie des processeurs ARM qui s'appelle Truszone. Cette OS de sécurité nous a permis de développer également un écosystème de sécurité autour de ça. Il faut voir cette logique comme une enclave isolée et sécurisée à l'intérieur du processeur. Cette technologie est aujourd'hui déployée dans à peu près 2 milliards d'objets connectés, donc des téléphones portables, des smartwatches, des voitures, des périphériques médicaux. Et donc c'était le premier axe de la société. Basé là-dessus, on a développé deux autres technologies. La première qui est un framework de développement et de déploiement d'applications pour permettre aux fournisseurs de services d'accéder à ces niveaux de sécurité. Par exemple, ça peut être Hyundai, Volkswagen pour le déploiement de la clé sur les téléphones portables ou simplement une application bancaire pour améliorer la sécurité. L'autre ligne, c'est toute une infrastructure, un framework également pour les opérateurs mobiles pour permettre de contrôler à distance les objets connectés, principalement les téléphones portables. Et les use cases, on peut imaginer verrouiller à distance un téléphone portable quand il est volé ou simplement quand les gens ont arrêté de payer leur abonnement. Notre partenariat avec Elsys Design et Advanced Group. Aujourd'hui, si je pouvais le résumer en deux mots, ce serait efficacité et qualité. On a un écosystème qui est assez compliqué avec plein de partenaires, clients dans différents domaines d'activité. Et disons être au milieu de cet écosystème assez large fait que les changements d'activité sont assez difficiles à prédire. Et quand des nouvelles activités démarrent, on a besoin de manière rapide, de gens techniquement bons, c'est sûr, mais très autonomes et flexibles pour pouvoir passer d'un domaine à l'autre assez rapidement. Et c'est exactement ce que les ingénieurs de chez Elsys nous permettent d'obtenir. Une flexibilité, une autonomie, une créativité qui permet à tout le monde d'avancer et comme ça de pouvoir répondre rapidement aux demandes. Alors aujourd'hui, les ingénieurs Elsys, on va retrouver les qualités principales qu'on recherche, c'est-à-dire l'autonomie, la flexibilité, une espèce de créativité pour continuellement avancer, quelles que soient les connaissances de l'environnement, parce qu'encore une fois, l'environnement n'est pas toujours très bien défini. Et donc du coup, c'est cette idée d'innovation pour toujours avancer. Et le deuxième point qu'on apprécie énormément, c'est la culture, l'esprit, l'intégration dans l'équipe. Aujourd'hui, nous chez Trustonic, on travaille presque entre copains pour créer quelque chose. Et donc là, dans cette idée générale, les ingénieurs de chez Elsys s'intègrent parfaitement bien à nos équipes. Et la relation humaine marche très très bien. Alors un petit mot pour les 20 ans d'Advance Group. Bon anniversaire ! Quelque part, si je peux dire, il y a 15 ans, quand je suis sorti de l'université, j'avais commencé à discuter avec Elsys, c'était une des premières sociétés avec qui j'avais commencé à parler. Finalement, j'ai choisi d'autres options, j'ai déménagé dans d'autres régions, je suis revenu ici. Et aujourd'hui, 15 ans après, on a tous pas mal évolué, le monde a pas mal changé. Et finalement, Elsys est toujours là et je suis super content de pouvoir travailler avec Elsys. Donc ouais, en espérant que ça continue longtemps et que je suis invité pour les 40 ans.